Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une fonction du type p de x plus k sur x, où p est un polynôme. Dans l'exemple, on dit soit f la fonction définie sur mon infini 0 union 0 plus l'infini, par f de x égale 0,5 x carré plus 9,5 x plus 10,5 plus 112,5 divisé par x. Autrement dit, la fonction f est la somme d'un polynôme qui est ici, et d'une fonction de la forme k sur x qui est ici. Dans la première question, on demande de calculer f' de x, la dérivée de f, pour x non nul, et de montrer que f' de x est égale à x plus 7,5 facteur de x carré plus 2x moins 15, divisé par x carré. Alors tout d'abord, pour calculer la dérivée de la fonction f, on va rappeler quelques formules à connaître. Alors on va rappeler quelques fonctions dérivées de fonctions usuelles. Donc tout d'abord, si f est une fonction constante, c'est-à-dire f de x égale k, ou k est une constante, et bien dans ce cas-là, la dérivée de f, c'est la fonction nulle, autrement dit, f' de x est égale à 0. Ensuite, si f de x égale x, dans ce cas-là, la dérivée de f va vérifier f' de x égale 1. Ensuite, si f est la fonction carré, c'est-à-dire f de x égale x au carré, et bien f' de x est égale à 2x. Si f est la fonction cube, c'est-à-dire f de x est égale à x au cube, et bien f' de x, la dérivée, sera égale à 3x au carré. Et enfin, si f est de la forme k sur x où k est une constante, et bien la dérivée de f est de la forme f' de x est égale à moins k sur x carré. Voilà, donc on va appliquer cela pour calculer la dérivée de la fonction f dans la question 1. Alors, on savait que f de x est égale à 0.5x au carré plus 9.5x plus 10.5 plus 112.5 divisé par x. Et donc, puisque f est une somme de plusieurs fonctions, pour calculer sa dérivée, et bien il va suffire de calculer la dérivée de chacun des termes. Autrement dit, on va faire tout d'abord la dérivée de 0.5x carré plus la dérivée de 9.5x plus la dérivée de 10.5 plus la dérivée de 112.5 sur x. Alors, on commence par la dérivée de 0.5x carré. Nous avons ici une fonction qui est de la forme une constante multiplicative 0.5 multipliée par une autre fonction qui est x au carré. Donc, lorsqu'on a une constante multiplicative devant une fonction et qu'on souhaite calculer la dérivée de cette fonction, et bien on va laisser tout simplement la constante multiplicative. Donc ici, on va écrire 0.5x et on va mettre à la suite la dérivée de la fonction qui suit, autrement dit ici, la dérivée de x au carré. Alors, on avait rappelé que la dérivée d'x au carré, c'est 2x. Autrement dit, la dérivée de 0.5x carré, c'est 0.5 fois 2x. Ensuite, même chose pour dériver 9.5x. Ici, nous avons 9.5 qui est en constante multiplicative. Donc, lorsqu'on va dériver, nous allons laisser 9.5 multipliée par la dérivée de x. Alors, on avait dit que la dérivée de x est égale à 1. Autrement dit, ici, nous allons avoir 9.5 fois 1. Ensuite, nous allons dériver 10.5. Alors, puisque cette fonction est constante, on sait que sa dérivée vaut 0. Autrement dit, la dérivée de 10.5, c'est 0. Et finalement, nous allons ajouter la dérivée de 112.5 sur x. Alors, puisque cette fonction est de la forme k sur x, on sait que sa dérivée est de la forme moins k sur x au carré. Autrement dit, ici, nous allons avoir moins 112.5 divisé par x carré. Voilà, donc nous avons calculé f' de x. Maintenant, nous allons réduire l'expression que nous avons obtenue. Donc, tout d'abord, 0.5 fois 2, ça va donner 1. Donc, ici, il va rester tout simplement x plus 9.5 fois 1, c'est-à-dire 9.5 plus 0 et plus moins 112.5 sur x carré, c'est-à-dire moins 112.5 divisé par x carré. Voilà, donc nous avons calculé la dérivée de f et nous voulons la mettre sous une certaine forme, sous la forme d'un quotient. Donc, pour cela, on va commencer par mettre chacun des termes ici au même dénominateur. Le dénominateur commun sera x au carré. Donc, pour mettre x sur x au carré, on va multiplier x en haut et en bas par x au carré. Autrement dit, nous allons avoir x fois x carré sur x carré. Ensuite, même chose, pour mettre 9.5 sur x carré, on multiplie en haut et en bas par x carré. Donc, en haut, nous allons avoir 9.5 fois x carré divisé par x carré et il restait moins 112.5 sur x carré. Et donc, finalement, ici, nous avons une fraction sur x au carré. Donc, tout d'abord, nous avons x fois x carré, c'est-à-dire x au cube, plus 9.5 fois x carré, c'est-à-dire 9.5 x carré, moins 112.5. Alors, dans l'énoncé, nous avions au numérateur x plus 7.5 facteur de x carré plus 2x moins 15. Donc, pour montrer que l'expression qui est dans l'énoncé est la même que l'expression de f' de x que nous avons trouvée, eh bien, nous allons tout simplement développer l'expression qui était donnée. Autrement dit, on va calculer l'expression x plus 7.5 facteur de x au carré plus 2x moins 15, le tout divisé par x au carré. Alors, pour calculer cette expression, tout d'abord, on va mettre un dénominateur qui est x au carré. Et ensuite, nous allons développer, eh bien, ici, tout d'abord, x fois x au carré, ça donne x au cube. Ensuite, x fois 2x, c'est-à-dire plus 2x au carré. Ensuite, x fois moins 15, donc moins 15x. On développe ensuite le 7.5, donc 7.5 fois x au carré, c'est-à-dire plus 7.5 x carré. On développe le 7.5 sur le 2x, c'est-à-dire plus 15x. Et pour finir, nous allons faire 7.5 fois moins 15, c'est-à-dire moins 112,15. Alors, on voit que certains termes vont se simplifier. Donc, tout d'abord, moins 15x plus 15x, ça va s'annuler. Et donc, l'expression est égale. Alors, au dénominateur, nous avons x au carré. Au numérateur, les x au cube, il n'y en a qu'un seul, donc x au cube. Plus les termes en x au carré, il y a 2x carré, plus 7.5x carré, c'est-à-dire 9.5x au carré. Les termes en x, il n'y en a pas. Et les constantes, il y a simplement moins 112,5. Et donc, on reconnaît ici l'expression que nous avions trouvée pour la dérivée. Autrement dit, on peut dire que l'expression qui était ici est égale à f' de x. Dans la question numéro 2, on demande de dresser le tableau de signes de f' de x, de la dérivée. Et ensuite, de dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'ensemble moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Alors, on va présenter cela sous la forme d'un tableau. Dans la première ligne, nous allons mettre x, qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Et il y aura une valeur interdite en 0. Ensuite, nous allons mettre les différents facteurs qui composent la dérivée. Donc, le premier facteur, c'est x plus 7,5. Le deuxième facteur, c'est x carré plus 2x moins 15. Le troisième facteur, c'est x au carré. Et enfin, nous mettrons le signe de f' de x. Et pour finir, à partir du signe de f' de x, nous en déduirons les variations de la fonction f. Alors, on va étudier le signe de chacun des facteurs qui sont ici. Mais avant ça, on a dit que 0 est une valeur interdite, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Ce qui veut dire que, eh bien, pour f' de x et f, nous mettrons une double barre ici. Ensuite, on va commencer par déterminer le signe de x plus 7,5. Alors, il s'agit d'une fonction affine. Pour déterminer son signe, on va simplement résoudre une inéquation. On va chercher quand est-ce que x plus 7,5 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quand est-ce que x plus 7,5 est positif. Alors, cette inéquation est équivalente lorsqu'on fait passer 7,5 de l'autre côté à x supérieur ou égal à moins 7,5. Autrement dit, nous allons mettre un plus dans la ligne x plus 7,5 lorsque x est plus grand que moins 7,5. Donc, nous plaçons moins 7,5 dans la première ligne, approximativement ici, en tout cas à gauche de 0. Nous mettons une barre ici avec un 0 pour dire que lorsque x vaut moins 7,5, l'expression x plus 7,5 s'annule. Et nous avons dit que nous mettons un plus, c'est-à-dire que l'expression est positive lorsque x est plus grand que moins 7,5, c'est-à-dire que le plus sera ici. Et donc, nous mettons un moins dans l'autre case. Ensuite, on va étudier le signe de la deuxième expression qui est x² plus 2x moins 15. Alors, il s'agit ici d'étudier le signe d'une fonction du second degré d'un trinôme. Alors, pour étudier le signe d'un trinôme, on va tout d'abord calculer le discriminant qui est égal à b² moins 4ac. Voilà, donc pour calculer le discriminant delta, il faut repérer tout d'abord les nombres a, b et c. Le nombre a, c'est le coefficient situé devant x², puisqu'ici il n'y a rien, ça veut dire que a est égal à 1. Ensuite, le nombre b, c'est le coefficient situé devant x, c'est-à-dire 2. Et enfin, le nombre c, c'est le coefficient constant, c'est-à-dire moins 15. Donc, le discriminant est égal à b², c'est-à-dire 2², moins 4 fois le nombre a, c'est-à-dire 4 fois 1, fois le nombre c, c'est-à-dire fois moins 15. Autrement dit, delta est égal à 4 plus, puisque moins par moins va donner plus, 4 fois 1, fois 15, c'est-à-dire 4 fois 15, 60, c'est-à-dire que delta est égal à 64. Alors, puisque le discriminant est strictement positif, eh bien, on sait que ce trinôme possède 2 racines, à savoir la première qui est x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et la deuxième racine qui est x2, qui est égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors, on va calculer la première racine en remplaçant b, delta et a par leur valeur. Donc, moins b, c'est-à-dire moins 2, moins racine carrée de delta, c'est-à-dire moins racine carrée de 64, divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Alors, ceci est égal à moins 2, moins la racine carrée de 64, c'est 8, divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire divisé par 2. Autrement dit, ici, nous avons moins 2 moins 8, c'est-à-dire moins 10, divisé par 2. La première racine est égale à moins 5. Ensuite, pour la deuxième racine x2, on va remplacer b, delta et a par leur valeur. Donc, nous avons ici moins 2 plus racine carrée de 64, divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2 plus racine de 64, c'est-à-dire plus 8, divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, nous avons ici moins 2 plus 8, c'est-à-dire 6, divisé par 2. Et donc, la deuxième racine est égale à 3. Voilà, donc on peut placer les racines dans le tableau. Donc, nous avons moins 5 que nous allons placer entre eux, moins 7,5 et 0. Et nous avons 3 que nous allons placer après 0. Alors, on sait que les racines, ce sont les endroits où le trinôme va s'annuler. Autrement dit, en moins 5, nous allons mettre ici un 0. Et en 3, nous allons aussi mettre un 0. Et enfin, pour étudier le signe de ce trinôme, eh bien, il faut utiliser la règle qui dit que, à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et ici, le signe est le même que le signe de a. Alors, le nombre a ici étant positif, nous allons mettre un plus ici et ici à l'extérieur des racines. Et donc, entre les racines, nous mettrons un signe moins. Ensuite, nous allons étudier le signe de x². Alors, x², c'est un nombre qui est toujours positif, qui peut s'annuler éventuellement lorsque x égale 0, puisque 0² vaut 0. Mais en dehors de ça, nous allons mettre un plus ici et ici. Voilà, donc maintenant qu'on a le signe des trois facteurs, eh bien, nous pouvons compléter le signe de la dérivée en utilisant la règle des signes. Donc, tout d'abord, nous allons mettre les 0 qui correspondaient à x égale moins 7,5, x égale moins 5 et x égale 3. Ensuite, nous allons tout d'abord repérer le signe dans cette première case en disant que, eh bien, nous avons un nombre positif, un nombre positif, un nombre négatif. Plus par plus par moins, ça va donner moins. Ensuite, pour la case qui est ici, nous avons au-dessus un nombre positif, un nombre positif et un nombre positif. Plus par plus par plus, ça va donner plus. Pour la case d'après, nous avons au-dessus un nombre positif, un nombre négatif, un nombre positif. Plus par moins par plus, ça va donner moins. Case suivante, nous avons ici un nombre positif, un nombre négatif, un nombre positif. Plus par moins par plus, ça va donner moins. Et dernière case, nous avons ici un nombre positif, un positif et un positif, ce qui donne un nombre positif. Et pour finir, pour avoir les variations de f, on va utiliser le signe de la dérivée. Et on rappelle que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Au départ, nous voyons que la dérivée est négative, donc la fonction f va être décroissante de moins l'infini à moins 7,5. Ensuite, de moins 7,5 à moins 5, la fonction f va être croissante. Ensuite, puisque la dérivée est négative, la fonction f sera décroissante sur l'intervalle moins 5, 0. Ensuite, puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 0,3, la fonction f sera à nouveau décroissante. Et enfin, sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction sera croissante puisque la dérivée est positive sur cet intervalle. Et pour finir, pour que le tableau de variation soit complet, il faut compléter ici avec les images. Alors tout d'abord, on va calculer l'image de moins 7,5 par la fonction f. En utilisant une calculatrice, on trouve que cette image est égale à moins 47,625. Même chose, on calcule ensuite l'image de moins 5 par la fonction f et on trouve moins 47. Et enfin, lorsqu'on calcule l'image de 3 avec une calculatrice, on trouve que f de 3 est égale à 81. Voilà, et si on souhaite vérifier que notre tableau de variation est cohérent, on peut tracer la courbe représentative de f à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel. Donc on voit qu'effectivement, la fonction f est au départ décroissante jusqu'à moins 7,5. Ensuite, elle est croissante jusqu'à moins 5, décroissante de moins 5 à 0, puis décroissante de 0 jusqu'à 3, et enfin, elle est croissante de 3 jusqu'à plus l'infini. Merci d'avoir regardé cette vidéo !